Alors bonjour à tous et bienvenue sur Zéronnet pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une période toujours un peu particulière qu'on est en train de vivre toujours suite et fin de cette épidémie de Covid-19. Et donc notamment à cette période de l'année, s'il n'y avait pas eu d'épidémie, aurait eu lieu normalement l'E3 de Los Angeles. Alors à la place de cette E3, on a notamment eu une conférence Sony qui nous en a un peu plus dévoilé sur la future console PS5. Et donc on s'est dit que ce serait peut-être bien de faire un point sur ce qu'on sait des futures consoles de Sony et de Microsoft. Alors pour en parler, on a avec nous aujourd'hui Pierre Fontaine. Bonjour Pierre. Salut. Et Emeric Siméon. Bonjour Emeric. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait de ces consoles messieurs en termes de design ? Maintenant on en sait un petit peu plus qu'il y a deux semaines parce que pendant la dernière, enfin le dernier live qui n'était pas live de Sony, on a enfin vu la tronche non pas d'une PS5 mais de deux PS5. Et effectivement on a deux designs, on a les designs des deux consoles, donc les Xbox Series X et des PS5. On va dire qu'il y a deux approches très différentes. Emeric, je pense qu'il y en a une qui est dans la lignée des précédentes qui était un petit peu genre « Oh le monolithe ! » Oh c'est tout noir. Voilà, très noir, très minimaliste. Alors que la PlayStation 5 a un… Après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas un genre bien plus différent, beaucoup avec un parti pris de design très marqué, qui avec ces espèces de deux colonnes un peu aériennes autour de l'axe principal dans lequel seront les composants. Donc effectivement, il y en a une où c'est une espèce de deux tours très parli-pépédique, très monolithique, un petit peu de Milan d'Odyssée d'espace. Et puis l'autre c'est un petit peu plus « Bienvenue dans mon futur » avec des gratte-ciels 4 km de haut. Très avant-gardiste, comme le revendique le CIO de Sony. Il dit « Voilà, c'est un design très 2020, très futur-compliant. On est très avant-gardiste des lignes, oui, on peut s'en moquer, etc. Mais nous, on est très fiers. » Et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les deux, il y a un truc qu'il faut quand même remarquer, je pense qu'il y a moins que tu vas pouvoir développer, les deux sont verticales en fait. C'est ça. Ils ont un design vertical, alors qu'habituellement, on a plutôt tendance à glisser ça à côté du lecteur DVD ou du lecteur Blu-ray. Là, les deux consoles sont verticales, alors pourquoi, à ton avis, Émeric ? En fait, moi, je pense qu'il y a deux analyses assez simples. C'est qu'effectivement, on est sur des consoles qui vont plutôt être vouées à être vues et plus à être cachées sous la télé. Donc, on va les mettre à côté de la télé, ce qui explique notamment le fait qu'on va pouvoir les poser à la verticale. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on va les poser à la verticale ? Je pense qu'il y a un gros enjeu de refroidissement. On sait notamment sur la Xbox Series X, qu'il y a une grosse turbine en haut du monolithe et donc l'air va transiter du bas vers le haut, assez logiquement. Air frais en bas, air chaud vers le haut. Et je pense que pour la PS5, ce sera exactement la même chose. On n'en sait rien puisqu'on ne sait absolument pas à quoi ressemblent les entrailles de cette console, à la différence de la Series X, qui en a quand même un peu plus dévoilé sur son squelette. Mais il y a quand même fort à parier que le refroidissement soit clairement optimisé pour un bas vers le haut aussi sur la PlayStation 5. J'ajouterais quand même qu'il y a des visuels qui montent la PlayStation 5 posée à l'horizontale sur un socle. Donc, ça veut bien dire qu'on pourra quand même continuer à glisser dans le mode télé comme on le fait aujourd'hui. Il y a des chances quand même qu'elles prennent un peu plus de place que la platine actuelle. Et alors, sans tenir compte évidemment des paroisses de chacun et de ce qu'on va développer après plus tard. Déjà, messieurs, est-ce que vous avez une préférence en termes de design sur ces deux consoles ? Les deux. Les deux ? Ouais, moi j'achète les deux, moi. Non, mais j'achète les deux. Je trouve que les deux sont très... En fait, chacune dans leur style sont très très sympas. Chez Microsoft, on retrouve un peu ce côté effectivement très carré, très sérieux. C'est un peu sérieux. En fait, c'est une console de jeux vidéo sérieuse. Voilà, c'est un peu rigolo. Et puis de l'autre côté, en fait, on avait déjà eu cette espèce un peu de forme un peu aérienne avec le PSVR de Sony qui était noir et blanc, un peu tout rond, donc le casque de réalité virtuelle, un peu tout blanc, tout rond, enfin blanc, noir, bleu, etc. Là, on retrouve un peu les mêmes codes couleurs. Alors, est-ce que le PSVR était une amorce pour voir si ou non ça allait plaire aux joueurs ou pas ? Moi, personne, je suis client sur les deux. Les deux me vont bien. Je la trouve même beaucoup plus jolie que la PS4 qui était quand même assez massive et pas très jolie, quand même, pour quand même te dire. Et alors, je ne parle même pas de la première Xbox. Là, les deux sont très jolies, mais j'aime bien. Je ne sais pas, Pierre, tu en penses quoi, toi ? Moi, franchement, j'ai mon côté Apple-esque qui va me faire préférer le monolithe Microsoft parce que je le trouve assez classe. Mais après, je pense qu'il faut voir les deux boîtiers en vrai parce que les photos, on sait bien que les rendus, les photos, on peut avoir une préférence. Et puis, en fait, quand on voit le produit, quand on le touche, on a un ressenti complètement différent. Donc, j'aurais une tendance première vue pour la Series X alors que c'est bizarre parce que sur la génération précédente, j'étais plutôt PS4. Mais oui, on verra ce que ça donne quand on les aura vraiment en main. Bon, là, on a parlé du design. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il y a dans ces consoles en termes de plateforme, en termes de stockage ? En fait, c'est simple. On va faire très simple parce qu'on a déjà fait beaucoup, beaucoup d'articles sur Zero 1.net que je vous invite d'ailleurs à les retrouver. Néanmoins, elles ont un point commun, ces consoles. Elles sont toutes AMD. C'est-à-dire que c'est le concepteur de processeurs et puces graphiques. AMD qui est à l'origine de ce qu'on va retrouver en matière de puces de calcul purs et durs et de puces graphiques dans ces deux consoles. Après, au niveau de la mémoire, on sait aussi qu'elles font jeu égal. Ce sera de la GDDR6 pour les deux. Alors, tous ces modules ne seront pas utilisés de la même façon. On ne va pas forcément développer ici, mais on va juste dire que chez Sony, ça va être unifié et chez Microsoft, ça va être plutôt compartimenté. Après, si on veut rentrer un petit peu plus encore dans le détail, les deux consoles ont le même CPU, donc la même partie CPU. C'est une architecture Ryzen. C'est des cœurs Zen. Ce sont des cœurs qu'on va retrouver comme ceux de nos PC. Il y en a 8 en tout, sauf qu'ils n'ont pas fonctionné à la même vitesse sur la Xbox et sur la PlayStation. Sur la PlayStation, ils sont capés à une vitesse donnée, 3,5 GHz. Et sur la Xbox, ils sont à 3,6 GHz minimum et ils peuvent monter jusqu'à 3,8. Voilà. Donc ça, c'est la base CPU. Après, sur la partie graphique, là encore, on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'AMD. Bon, ça va être simple. C'est l'architecture Navi qu'on va retrouver en RDNA 2. Alors, c'est des architectures graphiques qu'on ne connaît pas encore sur nos PC. Elles vont arriver. Les consoles en ont la primeur. Et en matière de calcul pur et dur, on sait que, en tout cas sur le papier, la console de Microsoft va être un peu plus rapide sur tout ce qui est calcul en termes de Teraflop. Le fameux Teraflop qui, d'ailleurs, veut tout et rien dire. Il faut s'en méfier. Donc, on sait que Microsoft annonce 12 Teraflop. Quand Sony en annonce 10,3, la console de Microsoft a plus d'unités de calcul graphique. Celle de Sony en a moins. Mais on sait que le calcul de Teraflop est fait en fonction de nombre de calcul fois vitesse de calcul, etc. En fait, il y a plein de façons de calculer les Teraflops. Et ce n'est pas parce qu'on a un gros Teraflop qu'on va forcément plus vite que le copain. En tout cas, sur le papier, ça pourrait être vrai. Mais après, ça dépend comment est-ce qu'on optimise. Tout est une histoire d'optimisation. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a des techniques, des technologies qui vont être utilisées au sein de nos plateformes, de cette console, la console Sony et de la console Microsoft, qui ne vont pas être les mêmes. Par exemple, quand je disais tout à l'heure que les vitesses allaient être capées, on sait toutefois que Sony a prévu quand même que de temps en temps, le processeur puisse passer un petit peu de puissance au GPU s'il en a besoin, alors que lui, il est un petit peu en train de se tourner les pouces. Et chez Microsoft, à l'inverse, on sait qu'il n'y a pas de puissance capée, donc les pouces, on va pouvoir rentrer en mode turbo. Mais ça, ça ne se fera qu'à la condition qui n'est pas de chauffe excessive. Donc, c'est deux approches assez différentes pour deux plateformes assez identiques. Et ça peut donner des résultats très différents sur les jeux, tant en matière de rendu qu'en matière de consommation, de fluidité, etc. Juste pour rebondir, parce que là, la position était hyper complète, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'avec une même base technique, on va voir que l'approche de finalisation, la partie custom, chacun ce qu'il prendra en technologie AMD ou pas, ou aussi la base logicielle, c'est-à-dire le système d'exploitation et la façon dont toute la puissance sera attribuée d'un côté ou de l'autre, tout ça va vachement jouer. Et en fait, on va voir vraiment ce que deux géants arrivent à tirer d'une même promesse au départ. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Alors, rapidement, au niveau stockage, messieurs, qu'est-ce qu'on sait du stockage de ces consoles ? Ce qui est intéressant, c'est que, déjà, pour la première fois d'emblée, c'est du SSD de bout en bout, c'est-à-dire que c'est du stockage qui est pensé pour être rapide, très rapide. Et là, en plus, les deux, c'est parmi les premières informations qu'ils ont communiquées, on dit, on met sur la table quelque chose de beaucoup plus rapide, un stockage beaucoup plus rapide, alors ce qui va permettre des téléchargements de stockage beaucoup plus rapides, des lancements de jeux beaucoup plus rapides, mais surtout ce qui va avoir un impact, a priori, assez dingue sur les jeux, parce que ça va permettre beaucoup plus de mise en mémoire tampon, entre autres, mais ce qui va permettre notamment d'avoir des jeux chargés en mémoire beaucoup plus impressionnants. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les développeurs, grâce à ce stockage beaucoup plus rapide, alors il y a un terrain du côté Xbox et un poil moins du côté PS5, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, non seulement on va avoir un stockage plus rapide au quotidien, mais ça va bouleverser les jeux, et ça, je trouve que c'est aussi une des belles promesses, peut-être que pour une fois, on a vraiment des consoles next-gen qui vont vraiment apporter quelque chose de next-gen au niveau du jeu, et pas juste un petit peu plus de frame par seconde, de ci, de là. C'est vrai, alors il y en a 825Go pour la PlayStation 5 exactement, 1TB pour la Xbox, effectivement, et en plus, qui ne vont pas turbiner de la même façon, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes modules, les deux géants, là, encore, font technologie commune, mais dans le détail, on choisit des choses très différentes. Alors, on ne va pas rentrer ici vraiment dans les détails techniques, on sait juste que le SSD de la PlayStation 5 devrait être quand même pas loin de presque deux fois plus rapide que celui de la Xbox, pas loin. Donc, ça va être assez intéressant. Et cet apport du SSD, comme le disait Pierre, c'est que ça va permettre aux développeurs de pouvoir s'en donner à cœur-joie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le disque dur, c'était quand même un facteur limitant. Un disque dur, c'est une bande passante limitée au niveau des échanges d'informations que ça peut avoir avec le reste. Et là, le SSD, lui, il ouvre les vannes. Donc, ça va permettre de pouvoir charger plus vite, etc. Et puis, d'avoir des méthodes de distribution des jeux qui vont être un petit peu plus intelligentes. On va avoir notamment chez Microsoft la possibilité d'avoir des morceaux, de pouvoir télécharger que des morceaux de jeux. Par exemple, je vais jouer comme ultime, je vais pouvoir le faire, et je vais pouvoir le faire rapidement. Et puis, chez Sony, on sait aussi que ça va avoir un impact de... Je ne suis pas obligé d'inventer finalement des couloirs vides ou des couloirs de transition pour pouvoir permettre de charger des textures sur ce qui arrive après. Le SSD va permettre, en plus de tout le reste de la plateforme, de pouvoir tout mettre d'un coup dans le tuyau et hop, de pouvoir tout envoyer dès que c'est possible. Enfin, dès que ça a besoin d'être affiché. On va entrer dans les sujets qui fâchent les débats, à savoir, pour commencer, le débat des maths et du maths. Donc, comment sont équipées ces consoles ? On sait qu'Xbox avait déjà amorcé la chose il y a quelques années avec la Xbox One S en supprimant le lecteur physique. Et là, visiblement, Sony dévoile deux versions de la console. Oui, là, c'est amusant parce que, pour le coup, c'est Microsoft qui est un petit peu plus prudent, on va dire, qui joue ses cartes un petit peu plus prudemment. Parce que lui a proposé, enfin, dévoilé une console avec un lecteur Blu-ray 4K pour l'instant. Mais il n'a pas dévoilé de modèle sans rien pour l'instant, à dire, tout des maths. Alors que Sony a d'emblée, là, très récemment, dévoilé ses deux consoles, ses deux versions de consoles. Un avec un lecteur Blu-ray 4K. Et puis l'autre, c'est la version Digital Edition où vous serez obligé de passer par le téléchargement obligatoirement pour récupérer vos jeux. Donc, autant dire que il va falloir faire gaffe d'avoir une bonne connexion à la maison parce qu'autrement, vous en aurez pour des heures. Parce que les jeux ne vont pas aller en rapetissant. Donc, effectivement, pour l'instant, les deux proposent des consoles avec un support physique, un support optique. Et puis, Sony a pris un petit peu d'avance parce que je pense que Microsoft va récidiver, très certainement, avec une version, donc Sony, une version de la PlayStation 5, un petit peu en avance, c'est-à-dire sans lecteur optique. Pour ceux que ça n'intéresse vraiment pas du tout. Rapidement, est-ce que Sony rattrape son retard comparé à la PS4 Pro et face à la Xbox One S ? Est-ce qu'on peut enfin lire des Blu-ray Ultra HD chez Sony ? Ouais ! Ouais ! Enfin ! Ouais, on peut, ouais ! Ouais ! Alors maintenant, abordons aussi ce qui va intéresser les joueurs, c'est finalement les graphismes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes d'images par seconde, de définition d'images, tout ça ? Qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre à ce niveau-là, ces consoles ? On va faire très très simple. Les deux consoles, elles ont, là encore, une promesse commune, c'est de pouvoir atteindre le Full HD en 120 images par seconde minimum. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la limite, c'était quand même, bon, variable. On pouvait atteindre le 60, c'était pas toujours le cas, suivant les consoles, suivant les jeux aussi. Voilà. Et là, la promesse, c'est deux bases, Full HD, 120 FPS, donc 120 IPS, 120 images par seconde, pour les deux. Après, on va aller chercher, bien sûr, la sacro-sainte définition, le 4K, qui, là, normalement, aussi, doit être atteignable par les deux consoles. On nous promet du 60 FPS, donc 60 images par seconde. Là, ça pose question, quand même, parce que, mine de rien, même si, techniquement, c'est possible, est-ce qu'on peut les tenir tout le temps, ces 60 FPS, ou pas ? Est-ce que ça va être à géométrie variable ? Et puis, on passe encore une barre au-dessus, parce qu'on nous a même parlé du 8K. Alors là, bon, voilà. Alors, est-ce que ce sera à la même 8K que celle auquel... Enfin, est-ce que ce sera... Est-ce que la 8K des consoles next-gen sera la 4K des consoles actuelles ? C'est-à-dire, une définition un peu bidouillée ou accessible que dans certains cas, ou que pour certains jeux, un nombre très restreint d'images par seconde, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il y a tout un tas d'autres technos qui vont aider à fluidifier, finalement, le rendu. On pense notamment au VRS, donc le Variable Red Shading, qui va être, pour faire très simple, la carte envoie tant d'images par seconde, la télé ou le télé ou l'écran va recevoir l'information, et en fait, l'un et l'autre vont pouvoir communiquer ensemble, si bien sûr, ils sont compatibles les deux avec cette technologie, et vont pouvoir éviter les déchirements d'images, vont rajouter, finalement, de la fluidité, vont éviter qu'on ait ces saccades qui, de temps en temps, gâchent un peu l'expérience de jeu. La télé va rafraîchir la dalle en fonction du nombre d'images par seconde envoyées par la carte. Comme ça, à l'œil, ça ne sera pas perceptible s'il y a des ralentissements, etc. Alors qu'aujourd'hui, généralement, la télé est capée à une certaine fréquence, la carte, elle envoie tant. Si la carte envoie moins, la télé continue à rafraîchir à la même vitesse, c'est là qu'on voit les saccades. Bon, ça, en tout cas, chez l'un, chez l'autre, ça va être à peu près le cas. Après, on sait que chez Microsoft, il y a encore d'autres technologies pour ralentir, notamment la latence entre le nombre d'images qui sont générées, etc. C'est très technique, ça, là-dessus. Il y a des papiers sur 01. Il faut aller les lire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur l'A2LM. Alors, voilà, on ne va pas rentrer l'auto-lo-latency mode. Voilà, j'en perds même mon latin. Donc ça, c'est des techniques un peu pointues, etc. Mais pareil, ça a toujours la même vocation. Fluidifier l'expérience et avoir une immersion dans les jeux qui soit sans cesse améliorée, sans cesse plus agréable. Et ça, pour le coup, ça va être bien. Et puis, on va aussi avoir du ray tracing, qui est la technologie phare de ces deux dernières années. C'est la projection de lumière dynamique. C'est le fait d'avoir un rendu des lumières beaucoup plus impressionnant. Et ça, c'est chouette parce qu'on l'a sur PC aujourd'hui. On va l'avoir sur console demain. On ne sait pas encore trop sous quelle forme, mais on va l'avoir sous console. Et ça va être intéressant de voir justement ce qu'en font les consoles par rapport à ce qu'en ont fait nos PC et la façon dont on gère nos PC aujourd'hui. Notamment, juste pour préciser, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner le ray tracing. Notamment parce que jusqu'à présent, AMD, je n'irai pas du tout ça sur les cartes PC et par les cartes qu'on trouvait dans nos PC. Il n'y avait que Nvidia qui l'osait. Mais ce qui est intéressant dans le ray tracing, pour avoir joué à quelques jeux avec du ray tracing dedans, ce qui est chouette, c'est les effets de transparence notamment, des effets de reflets lumineux. Et tous ces petits détails qui apportent de la cohérence à l'univers, qui permettent d'avoir un reflet. On regarde à travers une vitre et on voit le personnage qui se reflète dedans. Enfin, tout ce qui apporte en fait de l'immersion à un peu plus d'immersion. Et ça, je trouve que c'est vraiment une techno. Le fait que ça arrive dans les consoles, ça veut dire que la techno, elle est partie pour durer. Alors, dans quelle mesure Microsoft et Sony vont pouvoir le faire ? Je ne sais pas comment ils vont l'intégrer, mais de ce qu'on a vu dans les derniers clips, derniers trailers qui ont été annoncés par Sony notamment, dans le Ratchet & Clank, il y a des effets d'eau, des effets de transparence qui sont assez chouettes, je trouve, et qui sont assez prometteurs du coup. Donc, oui, moi, je suis très impatient de voir ce que va donner le ray tracing sur ces deux consoles. Voilà pour la partie graphisme. Maintenant, on va s'intéresser un peu aussi à ce qui va nous permettre de jouer, c'est-à-dire ce qu'on a en main, la manette. Alors, qu'est-ce qu'on sait des manettes de ces deux consoles, Emric ? La salle de la Xbox, c'est un peu une évolution de ce qu'on connaît au travers des manettes Elite que Microsoft a déjà sorties pour ces consoles. Donc, en fait, c'est un peu une Elite 2 Super++, quoi. C'est-à-dire qu'un petit peu de redesign, on a un petit changement de revêtement, on a un nouveau D-pad, c'est-à-dire la croix directionnelle, on va avoir... Elle va être un peu plus petite normalement. Mais bon, voilà, pourquoi pas, voilà. Il ne va pas y avoir de grosse révolution, là, sur le coup. Pour notre manette Xbox, si ce n'est qu'il y a un bouton qui, maintenant, va s'appeler Cher. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Pas toi, Pierre ? Ça rappelle vaguement la manette de la PS4 qui avait introduit ça, effectivement, avec un petit peu plus de social, comme on dit, de nos jours. Mais oui, mais effectivement, enfin, je suis complètement, comme tu dis, je pense qu'on est plutôt d'accord que c'est là où il y a le plus d'efforts, c'est du côté de Sony. D'ailleurs, si on ne parle pas de DualShock 5, ce n'est pas facile à prononcer rapidement, ça. Et plutôt de DualSense, c'est que, pour le coup, il y a un gros saut en avant, avec, d'ailleurs, la disparition du bouton Cher. C'est ça qui est amusant, qui s'appelle la Create, maintenant. Et de ce qu'on en a vu, de ce qu'on en sait, ils ont aussi fait un module un petit peu plus compact, un peu plus arrondi. Et une fois encore, moi, je suis assez impatient de voir ce que ça a donné, parce que j'avais vraiment... J'ai trouvé que la manette de la PS4 était un sacré son en avant. Et de voir ce que ça a donné cette DualSense, je suis assez curieux. Et ce que je trouve intéressant, si, c'est que... Alors, il y a des gâchettes avec un retour un peu plus progressif, des vibrations dedans, enfin, ils ont vraiment fait un gros travail. Mais ce que je trouve amusant, c'est la disparition de la light bar qui servait dans certains jeux, qui servait à identifier aussi « Ah, c'est moi la manette bleue, c'est moi la manette rouge. » Et ça qui disparaît, je... Voilà. Et ça servait aussi pour la VR, parfois. Donc, j'aimerais bien voir... Parce que là, c'est quand même une des grosses inconnues, on parle de manette, mais qu'est-ce que va donner la VR avec la PS5 et le futur PSVR 2 ? C'est aussi peut-être une petite porte d'entrée intéressante à laquelle il faut réfléchir, même si pour l'instant, on n'a pas d'informations. La grande question, c'est aussi à quoi on va pouvoir jouer avec ces consoles quand elles sortiront ou dans les mois qui suivront leur sortie. Alors là, bien évidemment, c'est la grande guerre des exclus et ça dépend des goûts de chacun. Mais qu'est-ce qu'on sait déjà des futurs jeux de ces consoles ? Le premier qui a tiré, là encore, c'est Microsoft, qui avait commencé à dévoiler un peu ses exclus et ses normes exclus, parce qu'il y a évidemment les jeux qui sont développés par ces studios. Il y a Halo Infinite, Gear 5, le prochain Yakuza. Enfin, moi, j'attends avec une série forte impatience. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces jeux-là, Microsoft, il y a une position intéressante en disant la Series X, c'est le top du jeu. C'est le raytracing, c'est tout ce qu'ont la puissance, etc. Mais néanmoins, les jeux, vous les aurez sur toute gamme de Xbox. Ils seront aussi, si vous achetez votre jeu sur la One maintenant, quand la Series X sortira, vous l'aurez. Et inversement, il y a vraiment, alors pas forcément pour tous les jeux, en tout cas sur les jeux studio et Microsoft. Et donc voilà, on sait qu'on va avoir des grosses licences chez Microsoft. Et puis, depuis la semaine dernière, on sait que la PlayStation 5 va arriver avec du Gran Turismo 7, la Ratchet & Clank dont je parlais tout à l'heure, le gros retour de Demon's Soul que certains auront peut-être envie de se replonger. Il y a un Sackboy aussi. Chacun aligne ses exclus. Chacun aligne aussi les jeux qui seront communes aux autres. Donc une fois encore, c'est la prolongation de ce qui est un peu, sur lequel les deux géants travaillent depuis des années, c'est-à-dire constituer une communauté autour de titres et de studios. parce qu'il y a parfois, on a un nouveau titre qui est lancé, mais parce qu'il est développé par les studios Santa Monica ou par Naughty Dog ou par que sais-je encore, on sait qu'il va être bien ou en tout cas on aime ce qu'ils font, donc on va adhérer à la console. Voilà. Et ça, c'est... Je trouve ça... Enfin, je trouve ça aussi pas mal. Très bien. Bon, alors ça, c'est les... Donc là, on a parlé des jeux futurs, mais en transition toute amenée par notre camarade Emry tout à l'heure, hors caméra comme il dit, qu'en est-il des jeux du passé et donc de la rétro-compatibilité de ces consoles ? La rétro-compatibilité, c'est un des enjeux majeurs de cette génération parce que ça a quand même été largement oublié toutes les générations passées. On se souvient être un peu comme une poule qui avait trouvé un couteau dans la basse cour avec son jeu PS3, pas pouvoir le mettre dans la PS4 parce que ça marchait pas. Bon, là, pour le coup, Sony comme Microsoft a quand même bien compris la leçon et a dit, bon, ok, c'est bon, vous allez pouvoir jouer à tous vos anciens jeux. Donc la rétro-compatibilité, finalement, ça va être aussi un terrain d'affrontement. C'est-à-dire que plus que les jeux de demain, les jeux d'hier vont aussi être un enjeu assez majeur dans comment je vais réussir à vendre ma console aux joueurs. Parce que Sony comme Microsoft a annoncé que, bon, la rétro-compatibilité, oui. Alors, chez Microsoft, un peu plus importante quand même que chez Sony puisque chez Microsoft, on parle quand même de rétro-compatibilité avec les jeux de la première Xbox. C'est quand même pas mal. Sur l'univers PlayStation, on va devoir quand même s'arrêter à un moment. Et à part les jeux qui sont distribués via le PS Now ou le PS Plus qui sont des jeux de PS3 pour la plupart, les plus vieux, il faudra s'en contenter. Mais tous les jeux de PS4, donc ça représente quasiment 4000 titres aujourd'hui, vont être optimisés et ou portés compatibles, etc. au lancement, alors pas tous, on se doute bien, mais il va y en avoir beaucoup au lancement et je pense que progressivement, le catalogue va s'étoffer avec ou pas finalement ajout de particularités techniques ou d'améliorations techniques, de remastering, etc. Ça pour l'instant, on ne sait pas si les jeux qui vont être finalement rétro-compatibles vont tirer pleinement puissance, notamment chez Sony, de la nouvelle plateforme. En tout cas, comme le disait Pierre, ce qui est marrant, c'est que chez Microsoft, comme il y a cette histoire de « je m'adapte en fonction de la plateforme sur laquelle tu me fais tourner », c'est assez rigolo de voir que finalement, la Xbox Series X va être une espèce d'énorme board d'arcade sur laquelle on va pouvoir jouer à tous les jeux Xbox, en tout cas tous ceux qui vont être portés, compatibles, etc. Alors chez Sony, il faudra quand même se contenter, bon, il y en a un certain paquet, mais de beaucoup moins. Mais néanmoins, la rétro-compatibilité, c'est aussi un des nerfs de la guerre, ce qui ne l'avait pas forcément été sur la génération précédente, ou en tout cas très tardivement. Mais c'est clair que c'est un, enfin tu l'utilisais bien, il y a un sacré enjeu avec la rétro-compatibilité. Alors pour ceux qui ont envie de pouvoir reprendre les jeux qu'ils n'ont pas revendus, qu'ils ont encore en format physique, mais c'est aussi un bon moyen de séduire ceux qui ont zappé une génération de Xbox, vont hésiter entre PS5 et Series X maintenant, ils vont se dire, ah ouais, mais là, en plus du côté Microsoft, j'ai un peu les jeux de 360 que j'ai zappés, j'ai les jeux de la première Xbox que j'avais, et en fait ça va être vraiment, effectivement, un... Je pense que sur ce coup, tant qu'on n'a pas plus de détails, j'ai l'impression que Microsoft est à un poil plus sérieux quand même dans ce qu'il offre, et il y a quelque chose de... Enfin il faudra voir la limite d'étendue de la rétro-compatibilité, mais en tout cas, la promesse est belle quoi. Mes dernières questions, elles sont assez classiques, qu'est-ce qu'on sait des prix et des dates de sortie de ces consoles, sachant que pour ceux qui nous regardent, on enregistre cette vidéo à la mi-juin, donc pour l'instant, il y a pas mal d'inconnus. En fait, rien, alors rien et pas rien, rien au niveau des prix, puis je laisserai à Pierre le soin de vous dire quand est-ce que vous allez pouvoir les acheter, au niveau des prix, on ne sait pas, que ce soit la Xbox Series X ou les deux versions de la PlayStation 5, on n'en sait rien, on suppute que la version digitale de la PlayStation 5 pourrait être peut-être moins chère, et même ça, c'est pas sûr, on n'en sait rien du tout. Et en tout cas, les indicateurs sont assez clairs, techniquement, on va dire, si on fait une liste de courses et qu'on prend le ticket de caisse, on peut se dire que déjà, techniquement, c'est des consoles qui sont assez chères à produire pour l'instant, donc, le jour de leur sortie, on devrait être aux alentours de 4 à 600 euros. Alors, c'est hyper large comme fourchette, ce sera peut-être même plus, on n'en sait rien, peut-être que la crise sanitaire ne va pas aider non plus, ça aussi, on n'en sait rien, comme tu le disais, Pierre, on est mi-juin, on n'a absolument aucune donnée là-dessus, néanmoins, on se doute bien que ce sera minimum 400, parce que généralement, les NECGN, on commence à peu près à ce tarif-là, et ça pourra peut-être monter jusqu'à 600, parce que comme je le disais, c'est des consoles qui coûtent cher à produire, qui sont bourrées de technologies, qui pour l'instant ont un coût. Après, on sait aussi que le 600, qui était le prix de la PS3, est un prix qui freine beaucoup, beaucoup, beaucoup les joueurs, et que les fabricants ont appris de leurs erreurs, et des erreurs de leurs concurrents, donc ils auront peut-être tendance à vouloir essayer de casser leur prix, quitte à le faire comme ça a été fait par le passé, avant de la console un petit peu à perte pendant un certain temps, et à se faire de l'argent avec les jeux, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le joueur, parce que c'est-à-dire qu'il va payer ses jeux plus chers. Mais oui, effectivement, la fourchette de 400, 600 euros paraît très probable, mais on saura fixer, j'imagine, quelques mois avant, ou quelques mois ou semaines avant le lancement. Mais oui, d'ailleurs, ça serait intéressant, vous, en tant que joueur, vous êtes prêts à mettre combien dans cette console de nouvelle génération ? Ça, c'est une répétition qu'on peut poser. N'hésitez pas à nous le dire, d'ailleurs, en commentaire, de quel prix. Alors, évidemment, pas 20 euros, on aimerait tous payer ça 20 euros. Non, on a un prix réaliste. Voilà, un prix réaliste de ces deux consoles. Et justement, Pierre, tu parlais de quelques mois avant son lancement. Ce lancement, il est pour quand ? Quand est-ce qu'on pourra mettre la main sur ces consoles ? Alors, malgré le Covid-19, aussi bien Sony et Microsoft ont dit que leurs consoles seraient dans les temps, qu'elles arriveront quand elles devront arriver. C'est-à-dire quand ? Alors, au plus tard, avant le sympa, donc le 24 décembre au soir, non, a priori, elles vont arriver, on va dire, à l'automne, les dernières consoles, les dernières générations de consoles arrivaient au mois de novembre. Donc, il est fort possible que ça soit dans ces eaux-là. Est-ce que le Covid-19 a eu un petit peu d'impact, de ralentissement sur les chaînes de production ? A priori, peut-être, mais c'est des produits qui sont lancés en prod suffisamment longtemps avant pour avoir des gros volumes, pour que ce ne soit pas forcément trop problématique. Donc, voilà, pour répondre à la question, on va dire, entre octobre et novembre, a priori, on ne devrait pas trop se tromper. Très bien. Et ma dernière question, vous vous en doutez, je vais citer un Highlander, il ne doit en rester qu'une. Laquelle vous choisissez, messieurs, et pourquoi ? Emeric, pour commencer. Ah, c'est piège, ça. C'est méchant, la question. J'avoue que mon cœur, pour l'instant, tant, plus, exceptionnellement, cette année. Au lancement de la Xbox, j'étais très Xbox. Là, cette année, j'avoue que là, la PlayStation me fait pas mal du gring, mais parce que techniquement, et là, c'est un peu le geek qui parle, parce que techniquement, j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle est dans le bide, alors que finalement, la PlayStation, j'en sais déjà beaucoup, pardon, la Xbox, j'en sais déjà beaucoup, et c'est pas qu'elle m'intéresse moi, bien au contraire, mais j'ai quand même envie de voir comment Sony a prévu de battre Microsoft, alors que sur le papier, il n'est pas forcément gagnant. Moi, je vais faire la réponse du bon lecteur de Zéro 1 net. Je vais attendre qu'on ait testé les deux consoles sur Zéro 1 net, en long, en large et en travers. Ah, c'est bien. Et je relierai tous les articles. avant qu'ils soient publiés. C'est ça. Et tu regarderas les comparatifs. Je ferai mon choix. Et side by side, avec les télés, tout ça. Exactement. Et je ferai mon choix une fois que j'aurai bien vu les différences et les intérêts, parce que là, comme on l'a dit, pour l'instant, les deux constructeurs, ils gardent encore quand même pas mal de cartes près d'eux. Ils ont prévu de faire encore des événements tout au long de l'été jusqu'à la sortie pour maintenir un petit peu le buzz, maintenir les joueurs en haleine. Et donc, moi, je pense qu'on peut avoir des préférences comme ça. Comme je disais tout à l'heure, le design de la Xbox me plaît davantage. Mais je ne vais pas investir, surtout si c'est 400 ou 600 euros, je ne vais pas investir ça comme ça sans en savoir un peu plus. C'est vrai. Donc ça, c'est un très bon conseil de la part de Pierre. Lisez les articles et regardez les vidéos qui vont venir sur le sujet sur Zéro 1 net. Eh bien, merci messieurs. On a fait un bon retour d'horizon de ces deux consoles. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, on se retrouve très vite sur Zéro 1 net pour suivre toutes ces histoires passionnantes.